Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un top modèle, la toute nouvelle Peugeot i208. Plus de peps, plus de dynamisme, de charisme, de caractère, évidemment je ne vais pas pouvoir vous parler de la 208 sans évoquer son aïeul, un sacré numéro qui fête ses 40 ans cette année, la Peugeot 205. Depuis 1983 elle s'est vendue à des millions d'exemplaires, 5 millions d'exemplaires et elle a marqué des générations à travers le monde, y compris la mienne. La 208 actuelle a repris le flambeau avec succès puisque c'est la voiture la plus vendue en Europe depuis deux ans. Et aujourd'hui Peugeot dévoile sa toute nouvelle génération de 208 en électrique pour continuer à écrire l'histoire. Et ce qui saute aux yeux c'est clairement son allure, elle est hyper moderne mais surtout elle est sculptée, sportive, racée comme on aime, surtout avec ce jaune Agueda qui je trouve lui va hyper bien. Et la bonne nouvelle c'est que cette toute nouvelle i208 passe les 400 km d'autonomie, qu'elle est encore plus fun et c'est toujours zéro émission. Bonjour Karina. Bonjour plus. Alors Karina toi tu es la chef de produit de cette nouvelle i208, tu veux nous en parler un petit peu de cette nouvelle Lyon. Moi j'aime beaucoup l'actuelle, elle est hyper fun à conduire, elle est hyper sympa donc qu'est ce qui change sur la nouvelle ? Oui tu as raison, quand on a une voiture qui a tellement de succès il faut être à l'auteur. Donc nous avons donné un bon coup de pep sur le design et nous l'avons placé au plus haut niveau technologique de son segment. Ok très bien mais alors rassure-moi parce qu'étant fan de l'ancienne elle a toujours quand même ce caractère et l'âme d'une 208. Ah oui, je te rassure. La nouvelle i208, elle est plus 208 et plus Peugeot que jamais. Elle est plus féline, plus efficiente, plus fun à conduire, elle est plus irrésistible. Ça me parle, si elle est fun à conduire c'est très bien. C'est vrai qu'elle a une forte personnalité donc on a envie qu'elle la conserve. Alors explique-moi concrètement comment est-ce que vous avez travaillé pour concevoir cette nouvelle génération ? Nous avons travaillé sur les trois piliers de la marque Peugeot. L'allure, l'émotion et l'excellence. Sur l'allure, on a travaillé sur le design. On l'a rendu plus attractif, plus dynamique, presque athlétique notamment avec la nouvelle signature lumineuse. Comme c'est une Peugeot, nous avons pris une attention particulière au design, aux styles et aux plaisirs qui provoquent une voiture en esthétique et en dynamique. Au niveau de l'émotion, comment est-ce que vous l'avez travaillé ? Pour l'émotion, on l'a rendu encore plus fan à conduire avec son Peugeot iCockpit beaucoup plus digital et technologique. Et ensuite on arrive sur le volet de l'excellence qui est le dernier pilier qui est quand même un des piliers principaux chez Peugeot. Oui, la nouvelle e208 offre 156 chevaux, une autonomie de 400 km et un temps de charge entre 20 et 80 % de moins de 30 minutes. C'est ultra rapide, c'est ultra agile. Effectivement, et 156 chevaux, ça me parle. C'est sûr que ça va être fun à conduire, c'est très bien, mais je crois qu'il y a aussi de l'hybridation. Oui, on a élargé la gamme avec deux hybrides inédites, 100 chevaux et 136 chevaux. On réduit ainsi la consommation des 15 % et on peut rouler en ville jusqu'à 50 % du temps en mode électrique, donc avec 0 émissions. Très bien. On en parle, mais ça me donne envie d'aller la voir, donc j'y vais et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Luc. Bonjour Bruce. Alors ça, c'est une couleur sport et dont on se souvient. Cette couleur, toi qui es le chef du design, dis-moi que c'est réservé à la série et que ce n'est pas que pour le show. Non seulement elle sera en série, mais ce serait la teinte de lancement. C'est une teinte qu'on a appelée jaune à Gouda et c'est une teinte qui est née dès le départ du projet. On souhaitait une couleur emblématique pour souligner le caractère dynamique de la 208. Elle a tout de suite pu en test de clients et elle s'est imposée à tous. Bon, effectivement, on en a plein les yeux, mais dis-moi, qu'est-ce que vous avez travaillé au niveau design ? Alors la 208 a déjà une forte personnalité, mais on a souhaité aller plus loin sur cette nouvelle. Donc on a accentué son caractère et son dynamisme tout en mettant la nouvelle identité en lien avec les nouveaux marqueurs de la marque Peugeot. Alors j'ai vu quelque chose aux 24 heures du Mans il n'y a pas très longtemps, à savoir la nouvelle signature lumineuse à l'avant, les griffes. Ça, c'est vraiment hyper chouette et vous l'avez mis sur la 208. C'est une signature lumineuse qui a été introduite sur les nouvelles 508 et 508 SW, puis sur le nouveau 2008. Et tu as raison, Bruce, elle a été très remarquée aux 24 heures du Mans sur les 9x8 et il fallait bien évidemment que la nouvelle 208 en bénéficie. Ça, c'est super réussi, vraiment, c'est très chouette. Il y a un côté très agressif, mais la face avant, il y a plus que ça. Elle est quasiment totalement nouvelle. Alors la face avant est nouvelle puisqu'elle suit l'évolution stylistique de la marque Peugeot et elle est dans la modernité du stylistique du moment. Donc en fait, la calandre, dès le niveau allure, reçoit une trame évolutive couleur caisse qui la fond littéralement dans le volume général du pare-choc et l'ensemble n'est plus cloisonné, mais forme un tout au bénéfice de la robustesse perçue et de la modernité. Et vous verrez en la découvrant dans la rue que la voiture gagne énormément en présence. D'accord, ok. Donc ce côté plein n'est pas seulement destiné à l'électrique ? Non, ce sera pour toutes les motorisations. D'accord. Un autre aspect qui m'a marqué, ce côté sportif, il est donné par la largeur de la voiture. On a l'impression que la voiture est très large avant et très agressive. C'est le cas ou pas ? Alors non, ce n'est pas le cas. Effectivement, c'était les faire chercher, mais la voiture et les dimensions n'ont pas changé. En fait, on a voulu mettre aux quatre coins de la voiture les signatures lumineuses qui font qu'elle a plus de présence sur la route, mais les dimensions sont restées les mêmes. Bon, les designers, vous êtes un petit peu des magiciens. À l'arrière, on a cette même impression des épaules très larges. Tu vas me dire que ce n'est pas le cas ? Elle a juste l'air d'être plus large et ça, c'est dû au travail de la signature lumineuse encore une fois. On a conservé les trois griffes rouges qui signent l'arrière de toutes les Peugeot. Par contre, pour la première fois, elles sont horizontales et superposées et non plus verticales, ce qui fait que ça donne un effet d'élargissement de la voiture. D'accord. Bon, alors le design, je signe tout de suite. C'est hyper réussi pour l'extérieur. Est-ce qu'on ne jetterait pas un coup d'œil à l'intérieur ? On y va. Bon, déjà très bonne nouvelle, on retrouve le fameux Peugeot e-Cockpit. Et une chose que j'adore, le volant compact, typique des voitures de course. Oui, c'est l'un des éléments clés de l'identité Peugeot et du plaisir de conduire que nous garantissons à nos clients. Et comme tu peux le voir, le volant reçoit le nouveau blason Peugeot. Ah oui, ce nouveau lion, il a vraiment une belle allure. J'aime beaucoup, je trouve ça très classe. Et ensuite, quoi d'autre de nouveau et qu'est-ce qui change dans le e-Cockpit ? Il y a le combiné d'instrumentation qui est désormais digital sur les versions Allure et GT. Mais en plus d'être digital, sa dalle de 10 pouces reçoit un nouveau design personnalisable. Et sur les versions GT, en plus, il est en affichage 3D, comme sur la nouvelle 408. Oui, on le voit très bien ici. On a la vitesse et d'autres informations qui sont beaucoup plus proches de nous. 3D, hyper sympathique. Et aussi, d'après ce que je vois, l'écran central est nouveau également. Oui, il est différent parce qu'il est plus grand. Et désormais, toutes les nouvelles i208 recevront un grand écran central tactile HD de 10 pouces. Et c'est grâce à cet écran tactile que j'ai accès au tout nouveau système d'infodivertissement. Il faut que je te dise, je suis évidemment passionné par le pilotage. Mais j'ai un petit côté geek et j'adore la technologie. Et là-dessus, la spécialiste, c'est Karina. Je vais te la chercher tout de suite. Ok, merci Luc. Karina, je suis ravi de t'avoir de nouveau avec moi. J'étais en train de dire à Luc que la technologie, j'aimais ça, que j'avais un petit côté geek et il m'a dit, il faut que tu parles à Karina. Dès la finition Allure, on a des séries, les systèmes Peugeot eConnect avec une connectivité complète sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Connectivité sans fil, ça c'est nouveau. Il n'y avait pas ça sur la précédente et c'est hyper pratique. Ah oui, d'autant plus que nos nouveaux chercheurs à induction pour les smartphones sont beaucoup plus puissants. Alors la puissance, ça me parle, j'aime bien. En plus, il paraît que dans cette version, la GT, qui est ma préférée, le système d'infodivertissement est encore plus performant. Oui, tu as raison. On offre même l'assistance vocale au que Peugeot. Et ça, ça marche ? Bien sûr, essaye. Très bien. Ok Peugeot, emmène-moi au Mans. Démarrage de l'itinéraire vers le Mans. Parfait, ça marche. Bon, on y va ? On y va. Allez, on y va. Plus irrésistible que jamais, cette nouvelle Peugeot i208 passe le cap des 400 km d'autonomie. Elle adopte la nouvelle signature lumineuse de Peugeot et un nouveau design qui la rend encore plus attractive, dynamique, racée et unique. Elle est encore plus fun à conduire, notamment grâce à son nouveau High Cockpit. Et en plus d'être électrique, elle propose des motorisations hybrides qui sont tout aussi performantes qu'efficientes. Bref, tous les éléments sont réunis pour qu'elle reste la voiture préférée des Français et même des Européens. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans peu de temps pour enfin avoir le plaisir de la conduire. En tout cas, moi, j'ai hâte. Allez, bye, bye ! Bye, bye !